Musique Bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue dans l'instant loto. L'instant loto c'est votre rendez-vous avec le bonheur chaque dimanche à partir de 20h pile sur la DRTV internationale. Au sommaire de ce nouveau numéro comme de coutume, nous aurons 4 rubriques. La première, les talents de chez nous. Nous vous présentons les jeunes artistes, entrepreneurs et personnalités qui font la fierté de notre beau pays. Juste après c'est, que feriez-vous avec 100 millions de francs CFA ? Nous irons à la rencontre des rêves des habitants du quartier Filou. Après, nous irons manger le m'goulou dans l'instant cuisine avec Chanty Chantal. Nous finirons bien sûr notre belle aventure avec les astuces loto où nous vous donnerons les astuces et petites anecdotes pour booster vos chances de remporter des millions de francs CFA. Alors, très chers téléspectateurs, installez-vous bien car c'est le moment de vivre l'instant loto. Musique Initié très tôt à la musique par son père, depuis l'âge de 5 ans, Elle l'accompagnait dans ses tournées en coulisses et parfois même sur scène. Et aujourd'hui, elle est la lauréate 2023 du prix Découverte RFI. Son talent a attiré les regards des rappeurs francophones tels que Booba, Blackham. Bien sûr, il était le président des jurys de cette aventure. Le gagnant ou la gagnante du prix Découverte RFI 2023, roulement de tambour. Bravo à tous, tous ceux qui ont participé, mais c'est... C'est la voix du rap féminin congolais. Quand elle monte sur scène, son charisme et son sens de chorégraphie font merveille. Dessie Bi, bonsoir Dessie. On sait tous que tu as commencé à faire de la musique depuis le bas âge. Est-ce que tu pouvais savoir qu'aujourd'hui, tu allais être lauréate du prix Découverte RFI ? Est-ce que je m'y attendais ? Déjà, pour la petite histoire, je dirais non. Non, pourquoi ? Parce qu'à la base, mon inscription au prix Découverte RFI. Pour tous ceux qui ont un peu suivi ce que j'ai dit en ce moment ou partout sur les plateaux, c'est mon manager. C'est mon manager, monsieur Mickaël, qui a pris l'intérative de m'inscrire à ce concours. Donc ça, ça a été déjà premièrement la première surprise. Voilà, parce qu'évidemment, je suis tombé sur l'affiche comme tout le monde. Mais j'ai pensé aussi à m'inscrire. Je me suis dit une fois de plus, j'attends avant de pouvoir lui en parler. Donc c'est lui qui m'a envoyé l'affiche où j'étais déjà parmi les dix finalistes. Parce qu'il m'avait inscrit. Donc la surprise a été qu'après le travail qu'on a fait, je suis lauréate de cette année. Donc merci du fond du cœur. Et donc voilà, ça a été vraiment double surprise pour moi. J.S.B. Black M. Tu sais pourquoi on t'appelle ? Oui, je pense bien. Je pense que je sais. Tu es la gagnante du prix Découverte RFI 2023. Yeah ! Yeah ! J.S.B. Est-ce que le rap pour toi, la musique, c'est une passion ? Ou soit tu suis juste les parts de papa ? Pour cette question, je dirais que c'est assez de deux. Voilà, parce que moi je grandis un peu dans cette ambiance musicale. Je vois comment papa, il a... Voilà, depuis comment il fait, sa manière de faire. Et il me transmet son histoire, c'est-à-dire qu'il y a du partage. Et ce qui m'a motivé un peu de faire de la musique, c'est aussi la passion que j'avais. Et d'ici, quels sont tes projets artistiques actuels et futurs ? Actuellement, par rapport au prix Découverte RFI, c'est un grand trampoline, tu vois ? Un grand trampoline sur lequel tu rebondis pour aller plus haut, et voilà, dépasser les étages, monter, monter. Actuellement, on va continuer sur les projets qui avaient déjà été préparés en amont, dont les hits qui vont sortir, les singles et autres, les clips qui vont suivre. Mais à part ça, pour le futur, je vous réserve des collaborations. Pourquoi pas des concerts ? Oui, maintenant qu'on en parle, des concerts qui vont venir très prochainement. Et donc voilà. Quel est ce conseil que tu peux donner à la jeunesse congolaise qui te suit en ce moment ? Et à tous ces jeunes, toute cette jeunesse qui me suit en ce moment, c'est qu'il ne faut pas désespérer. Il faut garder l'espoir. C'est d'ailleurs le message qui est très profond que j'envoie dans ma musique, qui revient à chaque fois. C'est vrai, des fois je chante l'amour, c'est vrai que des fois je chante que je m'en fous, des ondits, des ondits. Le message que je transmets, c'est surtout un message d'espoir. Qu'il faut continuer de se battre pour pouvoir montrer ce que vous savez faire, vos talons, peu importe le domaine, partout dans le monde, peu importe d'où vous me suivez. Voilà, ne désespérez pas, gardez espoir, continuez de travailler parce que le meilleur reste à venir dans chaque chose. Merci beaucoup Jessie d'être passée sur notre plateau. Nous te souhaitons beaucoup de succès dans ta carrière. Que feriez-vous avec 100 millions de francs CFA ? Allons découvrir les rêves, les passions et envie des habitants du quartier Filou avec Gloire. C'est parti ! Des hommes, des femmes, des enfants, en tout cas, elle est nombreuse cette population du 7e arrondissement Filou. Chers téléspectateurs, nous y sommes dans le quartier Gauthier pour découvrir les rêves de ses habitants à travers la question « Que feriez-vous si vous gagnez 100 millions de francs CFA ? » Excusez-moi ma soeur, vous avez une question aussi. Si vous avez besoin d'opportunités pour gagner 100 millions de francs CFA ? Comment est-ce que vous avez besoin de vous ? 100 millions de francs CFA ? Comme vous êtes élevé, vous êtes éprisonné, vous êtes éprisonné. Donc, vous êtes éprisonné, vous êtes éprisonné, vous êtes éprisonné. Vous êtes éprisonné, vous êtes éprisonné. C'est parti ! C'est parti ! Oui, ça va ! Je me suis éprisonné, moi aussi. Si j'avais besoin d'opportunités, il n'y avait que de faire 100 millions de francs CFA ? 100 millions de francs et femmes dans cette zone ? Oui, il y a des millions de francs et femmes dans cette zone. Maintenant, si vous avez 100 millions, comment est-ce que vous avez-vous dit ? Si vous avez 100 millions de francs et femmes, je vous ai dit que c'est la même chose. Peut-être qu'il y a un bois, qu'il y a un verset, qu'il y a un bois, qu'il y a une agriculture et un élevage. Monsieur Fred, j'ai juste une petite question à vous poser, Monsieur Fred. Maintenant, si vous avez l'opportunité d'avoir 100 millions entre vos mains, je dis 100 millions. Que pouvez-vous faire avec cet argent ? Waouh ! En fait, dans le contexte actuel, il faut augmenter au moins deux grands projets, et parmi lesquels, je vois le rebroisement. Ça veut dire quoi ? Je achète des terrains ou je fais le planting d'arbres. Maintenant, on voudrait vous donner cette opportunité de remporter les 100 millions de francs et femmes. Vous allez écrire 5 numéros de votre choix. Je vais me rendre au shop pour aller faire valider cette combinaison de 5 numéros pour y revenir donner le ticket. Bienvenue au shop de Philou. Je suis Ulrich Mongala, le représentant du shop de Philou. Et je vous en prie d'entrer dans le shop. Je vais vous présenter l'équipe. Je m'appelle Mme Tsika Yarel Nathan. Je suis agent caissière ici, au shop de Gautia. Bonjour, je suis Ruth. Je suis agent au shop de Gautia. Je valide, je fais jouer les tickets foot, le spin, le loto. Vous le constatez, je suis avec cette grande équipe qui anime ce shop. Nous disons le shop de Gautia. Bonjour, je suis d'accord. Et si on partait manger le ngoulou avec son petit chantal ? C'est parti. Nous sommes dans le quartier cité de 17, plus précisément au 5ème pylône. Car c'est ici que se trouve le restaurant atypique espace Moudouma où l'on mange le porc abattu le même jour. La viande de porc a aussi beaucoup ses bienfaits. C'est une excellente source de faire. riche en protéines et surtout en vitamines B1. Elle protège contre les infections et facilite la cicatrisation. Allons-y à la rencontre de Madame Ange. Voyons comment elle s'y prend pour la préparation de ses plats avec toute son équipe. Bonjour, rameur Ange. Il y a un peu sa vie de la situation. Bon, je suis là-bas. C'est le samedi. Il y a un peu de maquillou. Avant que Mère Ange ne commence la préparation de son plat, deux étapes importantes ont précédé. C'est le flambage et la saignée. Le flambage de la peau du porc, encore appelé couenne, est une technique qui consiste à brûler les poids du porc après l'avoir échaudé pour obtenir une peau lisse et propre. Quant à la saignée, c'est une technique qui consiste à recueillir le son d'un animal après l'avoir égorgé pour un usage futur. En plus de ces deux ingrédients, Mère Ange va utiliser l'ail, le sang et bien évidemment la viande de porc. de la moujo. Vous devez s'attendre la moujo. Vous devez s'attendre l' 좋아하는, le mozo. Vous devez s'attendre avec les poids les brochettes. Vous devez s'attendre avec saisonnée, vous devez s'attendre avec les poids et les geogues. ensuite la mozile. Ça fait que vous devez s'attendre et le coudum. Il y a des poids et le coudum. Je sais qu'on a compris les marchands. C'est dans le pouvoir que j'ai fait pour le plus. Selon pour la nourriture, j'ai aussi guli et il y a assez de nourriture. Très bien. On a mis à l'aide de tout le monde. On a mis à la nourriture et sa nourriture. On a mis à le يس caractère à la nourriture. On a mis à la nourriture. D'envergure, on les a mis à la nourriture. On a mis à la nourriture. Le nourriture est nourriture, on a mis à la nourriture. Maintenant que les étapes de la préparation sont finies, je suis très pressée de passer à la dégustation. Wow, je vous jure que ce plat était vraiment un délice. Surtout, n'hésitez pas à faire un tour à l'espace Moudouma, de passer votre commande et de vous régaler à fond. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être dans ce restaurant. Espace Moudouma, toujours meilleur ! Le lundi 4 décembre, nous avons reçu un grand gagnant de 600 000 francs CFA. Et oui, décembre, c'est le moins des surprises. Il a gagné 600 000 francs CFA avec seulement une mise de 200 francs. Mais nous lui avons demandé comment il a fait et quelle était son astuce. Écoutons-le ! Voilà, vous venez de l'écouter. Je sais que vous également, vous voulez jouer. Et pour cela, nous avons des astuces. Commençons avec Zepho, l'une de nos promotrices, qui va vous montrer comment jouer avec les différentes machines que Premier Loto a mises à votre disposition dans différents shops. Tenez-le-cats ! Aujourd'hui, nous avons plusieurs possibilités de jouer ce jeu. Au lieu de passer juste à écrire sur un papier, un bout de papier, vous pouvez sélectionner directement à la machine. Nous avons plusieurs formats du jeu, premièrement. Et moi, je prends la chance. Et après, je viens dans le sélectionner les options du jeu. Je prends le jeu classique. Sélectionnez les numéros. Il y a 2, 3, 4 ou 5. Moi, je choisis le 5 pour avoir plus de chance. Je fais mon choix. Je mets 5 numéros. OK. Je sélectionne. Et là, je fais la mise. Je prends 500. Je mets 500. Et on dit réservez votre ticket. Alors, vous pouvez réserver vos tickets depuis ici. Prendre le code et donner. Et après, on va vous réserver. Ou encore, soit, vous pouvez sélectionner. Genre, sélectionnez déjà. Et après, payer vers Mobile Money. Mettre votre numéro. Et la mise est déjà là. Mais voilà, vous avez réservé votre ticket depuis. Votre compte. Jouer avec la machine vous donne plusieurs avantages. Comme gagner 50% sur tous vos gains. Merci beaucoup, Zepho. Ce n'est pas tout. Chanty Chantel a également une astuce. Avec les numéros chauds et les numéros froids. C'est parti. Merci beaucoup, Marie. Très cher téléspectateur, ici, quand on parle des numéros chauds et des numéros froids, vous devez juste comprendre que les numéros chauds, ce sont des numéros qui apparaissent très souvent au cours d'une même semaine pendant les 4 tirages de la journée. Et les numéros froids, ce sont des numéros rares. Des numéros que l'on ne voit pratiquement pas apparaître pendant les tirages. Pendant cette semaine, les numéros chauds que j'ai pu relever pour vous, il y a le numéro 34, le numéro 45, le 66, le 80 et le numéro 82. Passons au numéro froid, on a le numéro 3, le numéro 7, le 11, le 28 et nous terminons par le numéro 38 que je n'ai pas du tout vu au cours de la semaine. Amis par ailleurs, pour vous aider et vous donner plus de chances de gagner, aujourd'hui, je vous propose de pouvoir jouer les numéros impairs comme astuce. Car beaucoup l'ont essayé et ça a vraiment marché. Les numéros impairs que je vous propose, il s'agit là des numéros 31, le numéro 41, le numéro 51, le 61 et le numéro 71. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette aventure de l'instant loto et osé jouer pour remporter des belles sommes en ce mois de décembre. On se dit à dimanche prochain. Sur ce, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada